Le sujet de Chimonde 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 Il a été rédigé par un des plus grands kabbalistes du peuple juif des derniers siècles Le sujet de Chimonde Le sujet de Chimonde qui a une histoire extrêmement particulière et il est un véritable... comment traduit le terme de sommet en français ? Il est devenu un véritable carrefour sur le plan de la pensée juive pour tout un groupe de courants du judaïsme qui sont nés après lui. On va le préciser plus tard. Il est un judaïsme très particulier. Il n'est pas Sfavrad, il n'est pas Shkénaz, il n'est pas ce que vous voulez, il est italien. Il faut connaître l'histoire du judaïsme italien pour connaître l'histoire du judaïsme italien pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça on le fera une autre occasion, je ne veux pas aujourd'hui parce que sinon on va perdre du temps. Toujours est-il que c'est un tamitrafam qui est déjà en très bas âge et est apparu comme un personnage phénomène. A l'âge de 9 ans il avait déjà terminé tous les écrits du Ahari, du cabaliste, du fameux cabaliste de sa fête. C'est un enfant à 9 ans qui a déjà terminé ça. Ce n'est pas un enfant. D'accord ? A l'âge de 18 ans, il monte un cercle d'études de cabala où c'est à l'université de Cordoue, de Padoue. Aller enseigner la cabala en public, c'est déjà pas du tout évident il y a trois siècles et demi. Mais aller le faire à l'université, alors là c'est encore moi. Pourquoi il est allé à l'université de Padoue ? Il faut savoir qu'à l'époque, la grande faculté de médecine internationale c'est l'université de Padoue. Donc des juifs arrivent du monde entier pour étudier médecine à Padoue. Ok ? Padoue va en Italie. Et il décide d'aller leur enseigner le cabala. Pourquoi aller leur enseigner le cabala ? Alors, il faut savoir un autre point, c'est que l'Olam Khal, le premier cabaliste, a rédigé toutes les notions de cabala en terminologie rationnelle. Et le phénomène est doublement important. D'abord parce qu'il permet, tout être bien pensant, d'aborder des sujets extrêmement compliqués et épineux, dans un langage abordable de son côté. Mais ça c'est un premier point. Et un deuxième point, qui est bien plus important, qui est le suivant. Il va nous présenter toute la métaphysique juive comme quelque chose qui relève du rationnel. Et là, il est en porte-à-faux par rapport à tout le monde. Tout le monde. Chacun, vous allez voir dans le cabaliste, vous parlez de choses mystérieuses, incompréhentibles. L'Olam Khal dit, non ! C'est pas ça. C'est pas ça la cabala. La cabala c'est une compréhension véritable du monde et de l'existence, du but de l'existence. Et ça, ça doit répondre à des critères strictement rationnels. Bien sûr, toute la littérature de cabala jusqu'alors est rédigée en... dans un style en chinois ancien en caractère hébraïque. Et maintenant, ça va devenir quelque chose d'abordable par toute personne qui veut bien réfléchir. D'accord ? Mais il a eu une malchance. C'est que parmi ce groupe de personnes, d'étudiants en médecine, à qui ils enseignaient la cabala, il y avait quelqu'un qui s'est un peu trop embarré et qui est allé raconter, plus exactement avant ça, je rajoute un point, à l'âge de 20 ans, le Ramakhan a déjà ce qu'on appelle en hébreu précis « Ruach HaKodesh ». Il a ici déjà Elia Ouanavi qui lui enseigne la Torah. Et il a eu la malencontreuse idée de le déclarer devant ce petit groupe-là. Et un d'entre eux est allé crier dans le monde entier que voici son maître a droit à la prophétie. C'est tout ce qu'il fallait raconter quand la génération précédente il y avait toutes les festivités Shabbat Haïtsui. C'est de la misette ou c'est de l'eau ? C'est un mélange ? Non, un mélange, ça serait plus mélange. Il y a trois siècles et demi à peu près. D'accord ? Il y a trois siècles et demi à peu près. Un petit peu moins de 340 ans. L'année, il y a 340 ans. D'accord ? Peut-être un point extrêmement important pour situer le personnage sur le plan de son impact sur la vie juive. Le Gaon de Vilna reçoit son livre Messiat Yacharim deux ans après la disparition du Ramchal. Quand il reçoit ce livre-là il n'hésite pas à déclarer que si le Ramchal était vivant il serait allé à pied pour les Chabedot. D'accord ? Avant que le Gaon de Vilna fasse qu'un vote dans un Talmud-Ram il fallait qu'il soit un personnage d'hyper-envergure. D'accord ? Alors aller dire qu'il aurait marché à pied depuis la Lituanie jusqu'en Italie pour aller voir le Ramchal c'est une déclaration qui n'est pas du tout négligeable. Mais ça veut tout dire quant au Ramchal. Alors vous avez entendu parler du Chabedot mais je suppose qu'une partie d'entre vous ont parlé si ce n'est pas clair pour tout le monde un petit point. Appareil il y a de cela un petit peu plus de c'est en 1640 et des poussières un grand Talmud-Ram en Turquie qui s'appelle Chabedot. Et qui réussit à se faire passer pour le Machir. Il se fait mettre en prison il se fait mettre en prison par le Sultan qui a peur que le personnage remonte en état en terre d'Israël etc. Et il le semble de se convertir à l'Islam sinon il sera mis à mort. Avant que le Sultan enrête à Bataïtsoi il faut savoir que tous les Chachamim du peuple juif de toutes les communautés sauf un seul sont tombés dans le panneau et ont cru que c'était véritablement le Messie. Il y a un seul Tenmit Chacham qui peut tomber dans le panneau c'est un rabbin algérien Rabbi Yaakov Sasportas alias en français Shishportish d'accord ? Arshab Rabbi Yaakov Sasportas était le rabbin de Clemsen il était d'ailleurs à l'âge de 18 ans il était le président du tribunal rabbinique à 20 ans il parlait 17 langues je ne sais pas comment il les a appris ni où et à cause de son combat c'est lui qui a essayé de convaincre tous les Chachamim qu'ils étaient tombés dans le panneau et qu'il s'agissait d'un faussaire pas un faussaire au sens vulgaire du terme pas du tout c'était véritablement quelqu'un qui avait des connaissances fabuleuses mais qui se trompait quant à la messianité du personnage il est allé se promener dans le monde entier pour aller convaincre les Chachamim changer de voie parce que vous êtes dans l'erreur ici il s'est promené dans le monde entier il a fini comme rabbin de Hamburg d'accord je ne sais pas si vous le savez mais la communauté de Hamburg à l'époque était une communauté sfaradite c'est à cause de la suite de l'expulsion d'Espagne etc toujours écrit il a fini par faire prendre conscience à tout le monde qui avait ici une erreur l'Olam Khan naît la génération d'après alors tout le peuple juif est en pleine effervescence à cause de l'affaire je n'ai pas terminé excusez-moi le sultan le menace et Shabbat se convertit à l'islam mais ce n'est pas ça ça ne s'arrête pas là il a réussi à faire passer sa conversion à l'islam comme un processus nécessaire à la réalisation de la messianité voyez un peu le topo vous savez quelle a été la réaction du judaïsme polonais à l'apparition de Shabbat des centaines de milliers de juifs ont vendu tout leur magasin leur appartement et tout ils étaient avec les valises sur le trottoir attendent que demain matin ça mène Shabbat pour les transporter miraculeusement en Israël et ça s'est terminé par un massacre terrible en 1648 des Cossacks des dizaines de milliers de juifs ont été assassinés avec une cruauté incommensurable et comment il y a un Talmud de l'époque qui a posé sa part écrit et moi personnellement quand j'ai appris ça j'ai été le premier à être surpris cet ouvrage qui a été écrit en hébreu par un Raham qui a vécu les événements a été traduit pour la première fois en français par un juif algérien comment c'est arrivé là-bas aucune idée toujours été ça a été traduit en français ça a été publié en algérien on est en au milieu du 17ème siècle pour vous donner un petit aperçu de ce qui s'est passé si vous avez vous êtes capable d'écouter ça alors je vais vous raconter deux 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 faits rapportés dans cet ouvrage le premier fait qui est les Cossacks rentrent dans une ville juive ils trouvent là-bas 800 jeunes juifs deux Cossacks commencent à les attraper un après l'autre et les égorger comme des moutons mais attendez ils attrapent chaque jeune ils l'égorgent ensuite ils ouvrent le ventre et ils demandent au second ils sont deux est-ce que c'est Kacher ou pas Kacher comment on fait avec Amaldi les animaux à l'abattoir alors sur 799 le deuxième réponse est Treff c'est pas Kacher arrivé au dernier d'entre eux 800 ils ouvrent le ventre et ils disaient Kacher ou Treff il dit Kacher ils l'attrapent et ils le mettent sur une chipote une brochette une brochette ils le gris et ils vont vendre ça dans la vie premier fait deuxième fait une jeune fille juive belle est attrapée par un Cossack qui décide de la prendre alors quand elle s'aperçoit que c'est ça son programme elle lui dit tu sais tu sais pas quelle fille tu as choisi donc Kuzak lui dit qu'est-ce que tu veux dire par là elle lui dit tu sais pas les capacités que j'ai les particularités il lui dit lesquelles elle lui dit je suis insensible au bal si on me tire une balle ça me fait rien il dit c'est pas possible il dit ouais tu peux essayer tu vas voir elle se met en face de lui elle lui dit tire moi dessus tu vas voir qu'il va rien arriver il lui tire dessus évidemment elle lui tuait mais c'est ce qu'elle voulait pour pas tomber dans ses mains il y a des faits comme ça pendant pendant des dizaines de pages et ça ça a été à la suite de tout ce de ce phénomène de Chabtaï parce que les Cossacks sont pris aux Juifs qui veulent amener le messianisme etc j'en passe c'est des meilleurs c'est tout un de la génération de Chabtaï alors il suffisait que cet élève pas assez prudent crie qu'il a à l'Ouaha Kodesh il a droit à des révélations d'Eliya ou Anabie mais il n'est pas allé dire qu'il avait droit à des révélations d'Eliya ou Anabie il est allé lui dire qu'il avait droit à la prophétie alors c'est tout ce qu'il fallait pour tout faire sauter évidemment on a accusé le Ramchal de Chabtaï et à ce moment là on l'a interdit et des sommités rabbiniques lui interdisent d'écrire même ses propres livres on lui interdit le seul livre qu'on lui laisse c'est Messirat et Chabtaï d'accord il écrit à la suite de Messirat et Chabtaï le Ramchal a dû à essayer de convaincre les gens de son innocence il parlait à des murs il a été convoqué devant le tribunal rabbinique de Venise ils lui ont fait prêter serment le Ramchal avec toute son envergure n'hésite pas à écrire que je prêtais serment de toutes les façons ça n'avait aucun sens et ni aucune valeur religieuse ils m'ont moqué perdument puisqu'on me l'a imposé c'est pas vrai c'est faux on moque il va essayer de convaincre les premiers rabbins qui lui tombent dessus c'est les rabbins d'Allemagne il va chez son maître son maître lui dit donne moi un indice qui va me permettre de convaincre les gens qui parlent contre toi qu'effectivement c'est quelque chose qui transcende la rationalité qui se passe chez toi le Ramchal lui dit monsieur rabbin comment voulez-vous que je vous prouve que pendant que ma main est crée c'est pas moi qui la pousse je vais pas vous prouver ça le le il décide d'aller voir les rabbins d'Allemagne pour essayer de les convaincre que leur opposition était injustifiée son maître lui dit va pas là-bas ça va te coûter cher il n'a pas écouté il était là-bas il se retrouve en prison très vite il en fait mettre en prison miraculeusement il a réussi à s'en sortir il arrive à Amsterdam et d'Amsterdam il arrive ici à Raco il y a sa maison à Raco qui était jusqu'il y a quelques années un enclos pour pour moutons arabes ils l'ont transformé volontairement en enclos pour moutons d'accord maintenant il y a une échiva qui s'est montée là-bas et qui a transformé ça en un lieu de comment dire ça historique et ils l'ont retapé un petit peu etc et le Ramchal monte une échiva ici à Raco et finit ces jours-là et il y a des comment dire ça des clauses d'études dans sa échiva d'abord que pas une seule seconde il n'y a pas une seule seconde sans Torah et interdiction formelle d'étudier la Torah ou quoi que ce soit concernant la Torah si ce n'est pas pour le bénéfice de tout le peuple juif dans son intégralité c'est ça alors un des livres qu'il a réussi à publier les Regards ils ont interdit tous ces livres ils les ont enterrés et regardez ce que fait Akash Jorou tous ces livres maintenant sont ressortis tous ont été retrouvés en manuscrit et certains d'entre eux même du Ramchal ils ont été republiés ici en Israël c'est ça mais maintenant juste maintenant ces dernières années les 20 dernières années un des livres qu'il avait réussi à publier parce qu'il ne parlait pas officiellement de Kabbalah mais il est tout entier basé sur la conception de la Kabbalah c'est un livre qui s'appelle Derrachem la voix de Dieu où le Ramchal pose par écrit tous les principes de base de la foi juive d'accord et c'est ici que nous allons aborder les conceptions en question regardez ce que dit le Ramchal alors vous voyez le livre s'appelle Derrachem on est la première partie deuxième chapitre quel est l'objectif de la création une dernière introduction je me rappelle qu'il faut aussi rajouter ça parce que sinon on comprend si vous cherchez où la Torah parle de pourquoi Dieu a créé le monde quel est l'objectif quel est le sens comment comment dire ça surveille ce monde là régile ce monde là réagir à ce qui se passe si vous cherchez une réponse à ça vous la trouverez ni dans le Talmud ni dans le Midrashim uniquement dans la Kabbalah d'accord donc la Kabbalah n'est pas quelque chose qui vient nous raconter simplement des mystères c'est quelque chose qui vient nous donner des réponses à des questions fondamentales existentielles fondamentales des réponses qui ne sont données nulle part ailleurs que là c'est resté oralement parce que des réponses à des questions pareilles ne peuvent pas être données à n'importe qui n'importe comment on va le voir pourquoi plus tard mais pas maintenant alors là Ramchal ici va nous parler en terminologie abordable par tout un chèque regardez le premier point que qu'il aborde dans ce texte que je vous ai amené ici Takhlid Abriya quel est l'objectif de la création c'est bon regardez ce que dit le Ramchal l'objectif de la création était de conférer le bien à autrui d'accord attendez c'est pas une déclaration simple et s'il n'y a pas d'autrui pourquoi il faut lui donner du bien autrement dit il faut créer un autrui pour lui faire le bien c'est pas une idée évidente en soi d'accord pas du tout très bien mais c'est une idée extrêmement compréhensible pour le peuple juif les goïts mourront toujours de difficulté à valer ça vous savez pourquoi chaque fois que quelqu'un fait du bien on pose tout de suite la question auquel intérêt il a fait chez le peuple juif on parle pas la question on sait qu'est-ce que c'est faire du bien sans intérêt parce qu'on appelle les shem shama dans le monde des humains c'est beaucoup plus difficile à avaler et regardez comment le 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 continue veyine dire regarde bien c'est seulement lui qui est la perfection totale dénuée de tout manque de toute imperfection s'il vous plaît veyine il n'existe pas d'autre perfection comme la sienne veyine en conséquence c'est toute perfection envisageable à part celle de Dieu ce n'est pas une perfection véritable par rapport à quelque chose qu'il est moins autrement dit quelque chose de relatif une perfection relative par rapport à quelque chose qui est parfaite n'est que celle de Dieu en conséquence en conséquence étant donné que Dieu veut faire du bien à autrui le ça ne lui suffit pas il se refuse à conférer un peu de bien ou un bien partiel on pourrait traduire et la biotométive ce que Dieu veut c'est donner le maximum de bien je ne veux pas vous traduire je pourrais vous traduire bien-être mais j'ai peur qu'on s'occupe de confort à l'appartement d'accord vous avez laissé le terme hébraïque bien avec prenez le tov tout ce qui est positif d'accord vous savez la biotométive Dieu ne se contentera jamais de moins qu'un bien parfait maximum si vous voulez tout ce que l'être humain peut recevoir Dieu va vouloir lui donner tout ce qu'il est à même de recevoir c'est ce que Dieu veut donner étant donné que Dieu est lui-même par excellence le bien par excellence Dieu ne se contentera pas de moins que conférer à l'être humain le bien qui est et son bien à lui-même c'est une idée force pas du tout très bien pas du tout très bien qui est le bien par excellence parfait le parfait par excellence de l'autre côté de par ailleurs ce tov parfait ce tov parfait ne peut se trouver qu'en Dieu lui-même en conséquence je ne vais pas vous dire le terme sagesse vous allez me sortir les sept sages d'atter marchand la choukma de la choukma choukma de la choukma Dieu va faire pour cela que ce bien arrivera nous arrivera ou nous atteindra de quelle façon dans ce qu'il donnera la possibilité l'abrouhim aux créatures les choukma qu'on soit comment traduire ça en français collé à lui c'est collé à ce que je me retrouve on dit puisque c'est le bien c'est le bien parfait que Dieu veut nous conférer on ne peut l'atteindre qu'en étant proche de Dieu donc comment on va obtenir ce bien-là en étant proche de Dieu il se sert d'un terme plus fort que proche il se sert du terme collé à Dieu dans la mesure dans la mesure que nous être créatures nous pouvons supporter en conséquence il se sert vous êtes le bien-être il se sert pour une vie que ce soit comme ça comme ça ou comme ça et le bien-être il se sert à te voir pour une vie que ce soit comme ça il se sert et le bien-être Il est un peu compliqué, mais quand même un épreuve compréhensible pour nous. Il y a 350 ans en diaspora, c'est quelque chose de pas trivial. Au passage, sachez que l'Olamra a été un des personnages qui a consacré énormément d'efforts à refaire vivre la langue hébraïque en diaspora en écrivant même des pièces de théâtre. Vous vous rendez compte d'un kabbaliste qui va écrire deux pièces de théâtre en hébreu en diaspora il y a trois siècles et demi. C'est loin d'être trivial. Alors regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit donc là, cette perfection, ce bien maximal, étant donné qu'il est en Dieu, nous ne pourrons l'atteindre que dans la mesure où nous sommes véritablement collés à Dieu. Donc c'est quelque chose d'inaccessible de par nous-mêmes, mais il devient accessible par notre proximité à Dieu. D'accord ? Il s'agit d'une proximité spirituelle, évidemment. A Diyagi Allahem, Béhotou Achéou dans la mesure, Chef Chan d'Ita'er, Ke concevable, Bas-le-Mout aouid-Bara. Mitsade-yota mid-am-kimbo, Ve-i-matseou, On savèrra, Néhenim betova amiti taï, bénéficiait de ce bien de par notre lien aussi profond avec Dieu dans la mesure de notre possible en conséquence l'intention de Dieu dans la création de créer quelqu'un qui soit capable justement d'atteindre ce bien alors attendez comment on y arrive là-bas c'est bien jautier l'objectif maintenant est clair on va arriver on doit arriver à un stade ou à un moment on ne peut plus parler ni de place ni d'endroit ni de temps dans des notions pareilles qui relèvent du spirituel absolu alors il faut faire un effort d'abstraction ici, pas toujours très bien qui va nous permettre de comprendre que on doit arriver l'objectif est clair arriver ici au bien au maximal mais ce bien là ne peut être atteint que par le biais de notre rapport avec Dieu comment on arrive là-bas ? voici maintenant le deuxième chapitre mais nous précise le il faut que celui qui reçoive qui atteint ce bien-là soit lui-même le possesseur de ce bien dans quel sens possesseur ? je vais prendre un petit peu les devants ici pour faciliter la lecture de la suite l'Olam Khan va nous expliquer comme tous les haramis qui ont touché cette idée nous dire si on donne quelque chose en tant que don à autrui alors il a reçu quelque chose mais il a reçu quelque chose qui est accompagné d'une certaine problématique c'est qu'il est devenu redevable il n'a rien fait pour ça il ne veut pas que ce soit la situation parce qu'à partir du moment où il s'agit de quelque chose de positif qui est reçu en cadeau sans effort de notre part on n'est pas des véritables propriétaires de cela entre guillemets propriétaires on est quelqu'un qui a reçu maintenant trina il n'a rien fait pour que le bien soit parfait il faut que ce soit quelque chose qui nous arrive par le biais de nos actions à nous pas en tant que cadeau c'est vrai ? alors regardez ici comment le Lamkhal nous dit explication ce bien sera accessible à partir du moment ce bien parfait évidemment à partir du moment où on va l'acquérir de par nous-mêmes pas quelqu'un qui aura droit ce bien parce que ce bien l'accompagne comme ça de façon accidentale accidentelle et regarde bien nous dit le Lamkhal pourquoi le Lamkhal parle comme ça il regarde il parle singulier le texte qui est devant nous ici il a été un peu arrangé dans quel sens le Lamkhal avait écrit comme l'ont toujours fait les Chachamim d'Italie sous forme de dialogue d'accord ? alors il parle à quelqu'un il y a quelqu'un qui reçoit les explications il y a quelqu'un qui explique d'accord ? et restez ce style du vis-à-vis qui écoute les réponses alors regarde nous dit le Lamkhal c'est dans une certaine mesure une certaine ressemblance entre l'être humain et Dieu Béchirou Chefchab dans la mesure du possible El Shlemuto Yidmarah si cette perfection que nous allons atteindre sera obtenue par nos efforts elle devient quelque chose qui nous a revient de droit et à ce moment là on ressemble dans une certaine mesure à Kachbohu à qui ce bien fait partie de lui-même de son de son identité d'accord ? traduisons ça en terminologie de nos jours très simple ce que nous dit le Lamkhal ici il y a un objectif cet objectif parfait ne sera accessible que dans la mesure où on aura fourni les efforts adéquats à Kachbohu ne veut pas ici de cadeaux ce qu'on va obtenir c'est 100 cadeaux on a toujours des cadeaux et le fait même qu'on arrive là-bas c'est déjà un cadeau ça c'est un autre problème mais tout ce qu'on va obtenir il faut qu'il soit conséquent dans l'effort de notre part rien qui tombe du ciel d'accord ? alors regardez comment continue le Lamkhal pour de par le fait par lui-même si on agit dans ce sens là on aura droit à une perfection on obtiendra une perfection dépourvue et dénuée de tout vice si vous voulez ve'ula ceci une perfection pareille est impossible chez quelqu'un qui n'est pas Dieu lui-même il n'y a que Dieu qui peut avoir une perfection qui fait partie de son nid de son entité elle-même et qui n'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs il n'y a que chez Dieu chez nous ça ne peut pas être le cas on peut essayer de se rapprocher de ça mais être similaire dans une certaine mesure ou être ressemblant à ça dans une certaine mesure c'est-à-dire chez les fachot il faut qu'au moins que ce soit quelqu'un qui acquiert cette perfection que son essence ne force pas a priori la perfection elle n'est pas innée chez nous elle va être créée chaque âge beaucoup si on peut se permettre de parler comme ça elle est innée elle fait partie de son essence chez nous elle devrait être conséquente d'une acquisition c'est la c'est le seul moyen d'arriver à quelque chose qui ressemble dans une certaine mesure à ce qui se passe chaque jour il faut donc que nous soyons une personne quelqu'un qui élimine chez lui-même tout ce qui est imperfection arrêtons-nous une nouvelle fois le ramchal nous dirait ce suivant nous sommes ici placés dans un monde le ramchal veut nous amener vers une perfection qui sera aussi le bonheur parfait mais il faut que ce soit acquis par nos efforts par un travail permanent toute la vie autrement dit vous voyez d'emblée que le ramchal nous dit il y a des difficultés c'est justement pour que on mérite les les conséquences qu'on peut obtenir en surmontant ces difficultés pour vous donner ici je dois rajouter un point vous savez que je vous ai parlé il y a quelques minutes du fait que le ramchal a eu un impact sur tous les courants du judaïsme qui sont venus après que ce soit les rassidim que ce soit les mitnekdim que ce soit les tfradim qui vous voulez le ramchal a eu un impact sur tout le monde chacun se rattache à cette personne là parce qu'elle a compris qu'elle donne ici un sens et elle oriente la vie juive regardez par exemple dans le monde rassidique qu'est-ce qu'on raconte comme histoire on parle d'un couple qui malheureusement l'oréchen n'avait pas d'enfant alors un couple de juifs rassidiques ils sont allés voir Admor pour lui demander qu'il fasse une prière pour qu'il ait des enfants là Admor on écoute leur histoire et il leur dit écoutez votre problème est un problème extrêmement sérieux pour que vous puissiez avoir des enfants il faut une prière très très spéciale je peux prier une prière pareille mais pour ça il faut payer une somme adéquate alors le le couple en question qui était un couple vraiment pas aisé il dit Admor combien un rabbin veut pour ça il lui dit j'ai besoin de mille écus comment mille écus mais monsieur le rabbin on en a un écus c'est tout si on ramasse tout ce qu'on a c'est un écus alors essayez de venir de faire un effort pour nous de diminuer la prière l'allemand il lui dit non c'est pas question le problème chez vous est tellement grave que moins de mille écus je ne vais pas faire la prière et le rabbin s'entête et eux ils le supplient et ça dure un bon moment au bout d'un moment la femme dit à son mari bon écoute s'il ne veut pas faire un prix et que nous ne pouvons pas payer ces mille écus laisse tomber et bien on va prier tout seul l'admor il lui a dit c'est exactement ce que je veux mais ça c'est le nom khal c'est le nom khal rédigé en terminologie chassidique le nom khal dit tu veux les bonnes choses tu vas faire les efforts à des cours à cause de beaucoup les gens ne repassent les efforts et dans toute la vie c'est comme ça et on est à la ligne 37 en conséquence Dieu a décrété et a ordonné son monde Dieu a créé un monde dans lequel il y a tout ce qui relève de la perfection et tout ce qui relève de l'inverse et que soit créée une créature qui est une créature qui puisse aller pencher vers la perfection ou vers les imperfections alors ça mais je savais ça veut dire mais je savais mais que c'est une même possibilité je cherche les termes en français c'est pas si ça c'est assez précis avec il peut choisir d'aller dans un sens ou dans l'autre aucune problématique on n'accepte jamais quelqu'un dit moi je suis né je suis né comme ça je suis comme ça mais cher monsieur tu es comme ça pour changer c'est comme ça quelque chose où tu as fait pour que tu ne creuses pas comme ça une déclaration pareille je suis comme ça c'est quelque chose de non juif tu es comme ça alors si tu es conscient d'un manque c'est à toi de changer c'est pour ça c'est pour ça que tu es dans ce moment-ci à ce moment-là lorsque l'être humain aura choisi justement le sens de la perfection et éliminer toutes les imperfections on pourrait dire à ce moment-là qu'elle est devenue similaire à Dieu dans la mesure du possible autant que l'être humain le peut je cherche le terme en français et à profiter justement de tout ce qui est bonheur chaque jour t'es achat autrement d'être humain est placé dans un monde où devant lui toutes les possibilités sont ouvertes tu veux aller du côté du torf tu veux aller du côté du rat il n'y a rien qui te bloquera nulle part ne dis pas qu'il y a quelque chose qui te force et qu'il y a un état de fait qui te force que il y a des données initiales qui ne sont pas bonnes ça ne nous intéresse pas c'est pas ça qui joue pour le juif le juif est là pour ne pas être ce qu'il est quand il apparaît sur son site dans ce sens-là je vais vous rapporter vous le savez en fait de façon indirecte qu'est-ce qu'il y a écrit dans le corérette que dit le mot dans le corérette il n'y a pas de suprématie de l'être humain sur l'animal c'est comme ça qu'on traduit ça d'accord mais c'est une traduction pas du tout humaine très animale c'est parce qu'il y a écrit dans le verset je vous ai traduit tel qu'on le traduit d'habitude c'est faux comme traduction ce qu'il y a écrit dans le verset la suprématie de l'homme sur l'animal elle est rien c'est pas il n'y a pas de suprématie la suprématie est rien alors regardez comment l'idée et l'idée de tous nos khachamis mais comment l'énonçait le professeur Neher de façon très jolie en disant que la suprématie de l'être humain sur l'animal c'est qu'il n'est rien au départ et j'explique un animal kiné un petit lionceau il a à sa naissance toutes les facultés du lion adulte un saut simplement un peu réduite dans leur puissance et dans leur impact mais il n'a aucune faculté qui va se rajouter par la suite après sa naissance il est déjà un lion miniature mais il est un lion dans tous les domaines l'être humain qu'est-ce qu'il n'est ? un morceau de viande sale qui crie et qui n'a rien dans le crâne et on espère et on espère qu'il sort de là et termine vous voyez qu'est-ce que ça veut dire justement c'est ça l'avantage de l'être humain sur l'animal c'est qu'à sa naissance il n'est rien du tout et il sera ce que lui décide et regardez maintenant comment l'ébreu est construit il n'y a pas écrit elle a Adam motard à la BMA il y a écrit au motard à Adam à la BMA c'est Aïn qu'est-ce que c'est Aïn ? c'est rien mais attendez quand vous procédez à une permutation des lettres de Aïn qu'est-ce que c'est ? Aïn le travail de l'être humain toute sa vie c'est de transformer Aïn en Ani mais ça on lui demande de travailler quelquefois il faut travailler dur mais il n'y a rien qui est maintenant très là c'est ce que nous dit ici le Ram Kha on a en face de nous toutes les ventailles de possibilités c'est à nous à décider à quoi je ne me fasse mal pas c'est-ce que ? les Kha Gav là on va avec une idéologie pareille ou une conception pareille une idéologie vous la perdez comme vous voulez on rentre de plein fouet aussi bien dans le christianisme que dans l'islam ça éclate dans les deux sens le christianisme vous dit il y a des gens qui ont le droit à la grâce ça leur tombe du ciel c'est une question de décision divine est-ce qu'on a le droit à la grâce ? on n'a pas le droit à la grâce et chez les Arabes qu'est-ce que c'est ? Maktou tout c'est écrit ils ne savent même pas écrire mais tout est écrit c'est peut-être pour ça que chez eux tout est écrit parce qu'ils ne savaient pas écrire d'accord ? mais dans les deux cas de figure que vous voyez chrétienté je parle chrétienté et islam parce que c'est dans deux religions qui sont sorties de chez nous d'accord ? les autres c'est encore une problématique mais même celles qui sont sorties de chez nous regardez elles n'arrivent pas à accepter à avaler la conception juive c'est là qu'elles ont le problème chacun recherche la perfection le bonheur comme quelque chose qui ne dépend pas de l'inverse un ça ne dépend pas parce que c'est une grâce qui tombe du ciel et l'autre ça ne dépend pas parce qu'il a déjà tout décidé on n'a rien à faire d'accord ? le peuple juif renverse ça balaye ça complètement en disant excusez-moi tout dépend de nous si j'ai déjà touché j'ai déjà rappelé le professeur Neher vous savez qui c'est le professeur Neher ou pas ? Neher non le professeur André Neher était un grand personnage qui était parmi ces grands personnages qui dans les années 60 ont sauvé le judaïne français d'accord ? il y avait Manitou il y avait Lévinas il y avait le professeur Neher il y avait Madame Armado Lévi-Valazie c'était les quatre personnages qui ont eu un impact énorme sur le judaïne qui ont réussi à sortir la jeunesse de l'ornière où elle est rentrée après le drame de la de la deuxième guerre mondiale le professeur Neher lui-même a échappé de justesse aux Allemands et il a beaucoup écrit sur ce sujet parce que c'était à la fois un Robin à la fois un philosophe à la fois un historien son épouse était historienne elle-même des personnes de grande envergure de grande plate moi je les ai connus personnellement on les a connus en 54 déjà en Algérie ils étaient venus faire un tour de toutes les communautés en tant qu'historien de toutes les communautés nord-africaines pour les connaître depuis la Tunisie jusqu'au Maroc d'accord le professeur Neher n'avait pas regardé jusqu'où il a poussé son idée il a dit que beaucoup de gens on peut le comprendre après l'Holocauste ont dit où était Dieu pendant cela et le professeur Neher a eu une phrase célèbre mais cinglante en disant le juif a dit où était Dieu là-bas mais à Kajobochou il a demandé où il était mon juif à ce moment-là c'est une phrase pas triviale mais c'est une phrase percutante d'accord dans tous les cas de figure qu'est-ce que ça veut dire pour nous notre problème c'est un problème de responsabilité énorme que nous endossons ici et qu'à Kajobochou nous impose dans le dossier mais pour notre bien on ne peut pas dire que les choses ne dépendent pas de nous tout dépend du juif bien sûr il y a des moments auxquelles vous prendre des décisions mais c'est déjà elles sont toujours fonction de notre comportement dans tous les cas de figure il peut y avoir des routes il peut y avoir des mérites par ce qui vient par ce qui vient par là mais de toutes les façons c'est toujours il y a notre comportement il n'y a rien qui est indépendant de notre comportement d'accord alors pardon pas seulement les misoades sont une partie la partie essentielle évidemment mais pas seulement les misoades qu'est-ce que c'est les misoades si vous voulez mais qu'est-ce que ça veut dire à Colby Desjaman qu'est-ce que ça veut dire tout est entre les mains de Dieu si je vais avoir droit ou mon futur ou pas c'est entre les mains de Dieu alors pourquoi il me donne des misoades si je ne respecte pas les misoades je vais aller au guégnat vous êtes d'accord alors c'est pas dépendant c'est pas lui qui a décidé c'est moi qui a décidé peut-être c'est lui qui a décidé que je vais me marier que je vais avoir des enfants et ça il est moins c'est à moi de faire les mises l'autre ah non je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ça quand tout est entre les mains de Dieu sauf Yerachamayim ça signifie les données initiales entre les mains de Dieu est-ce que quelqu'un va être grand il va être petit est-ce qu'il va être intelligent ou un petit peu moins ça a quand même beaucoup décider mais qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça ça dépend que de lui et où il va aller avec ça ça dépend que de nous que de lui quand j'ai dit que de lui c'est de nous j'entends qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça ça dépend que de nous on va être riche ou on ne va pas être riche on va être pauvre tout importe ça c'est beaucoup à décider mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ça dépend uniquement de nous c'est ça et même j'ai donné l'exemple de de riche ou pas riche c'est même pas tout à fait vrai pourquoi ? le Talmud est rempli le Midas est rempli de khachamim qui étaient pauvres qui ont pris un Kajwobo qui leur donne quelque chose ils leur ont donné d'accord ? même ça on a voulu verser c'est vrai ? Marchar il y a même plus que ça le Talmud parle d'une histoire intéressante un peu piquante comme ça un Talmud qui avait une femme avec Kira Chamaim exceptionnelle mais t'es pas belle maman c'est pas belle il souffrait de ça et un jour ça lui a fait tellement mal qu'il a pris à Kajwobo à Kajwobo fait quelque chose qu'elle soit un petit peu plus belle donc à Kajwobo accepté agréé sa prière sa femme est devenue un petit peu plus belle mais elle est devenue un petit peu moins religieuse alors il lui dit à Kajwobo rembêle quand il dit même vous voyez donc ce que le Talmud n'hésite pas à dire que même sur le plan physique il peut y avoir des bouleversements autrement dit à Kajwobo les données initiales qui sont confiées entre nos mères c'est qu'elle nous redécide qu'est-ce qu'on va faire avec ça uniquement je voulais poser une question oui c'est par rapport à ça maintenant il y a des bébés qui naissent sourds et maintenant on a la capacité de leur rendre l'ouïe vite est-ce que des bébés qui naissent sourds ça veut dire c'est Dieu qui a décidé qu'il n'aurait pas l'ouïe et quand les parents ils lui mettent l'appareil le fait qu'on ait trouvé l'appareil pour le faire c'est-à-dire que Dieu nous a permis de le faire ou on vint compte ce qu'il avait décidé de bâle c'est parce que Riberon nous a permis il nous a même donné la sagesse adéquate pour le faire d'accord mais cette sagesse ne peut être exploité que dans la mesure où l'être humain l'exploite je peux n'être doué de musique d'un sens musical exceptionnel si je ne vais pas prendre un instrument de musique ça restera mort d'accord il faut que nous fassions quelque chose pour exprimer ça au sens étymologique et le terme exprimé le sortif quand la science progresse ou la médecine progresse peu importe elle progresse juste dans la mesure où il y a un effort consacré afin qu'elle progresse vous voyez donc ici le Ramchal ici nous a complètement bouleversé la façon de voir n'attends pas du monde que tout vienne chez toi c'est à toi le Ramchal c'est ça le juif tu vois le bouleversé c'est ce qu'il faut faire dans tous les domaines de la vie pas accepter les choses le juif est par excellence le véritable juif et celui qui n'accepte pas l'existence c'est celui qui lorsqu'il voit quelque chose d'imparfait dans le monde il veut transformer ça il sait que c'est son rôle c'est pas pour rien qu'un jour Sartre je vous l'ai rappelé une fois il disait on ne peut pas faire une révolution sans un juif parce qu'un juif il voit quelque chose de tordu dans l'existence il faut qu'il le transforme il ne peut pas supporter l'église dans tel cas par contre regardez les arabes le même Hamoud il y a 4000 ans avec un ramad il est là il n'a pas bougé il n'a pas bougé il n'a pas bougé il n'a pas bougé et dans le ragav il y a une autre façon de voir les choses il y a la conception occidentale qui vient du monde chrétien qui est l'autre extrême c'est une maladie dans l'autre sens dans le monde occidental chaque fois qu'il y a quelque chose qui existe il faut qu'on le casse pour créer d'autres choses aucune idée d'importance si c'est bon ou si c'est pas bon d'abord on le casse après on réfléchit c'est la maladie inverse un il faut que ça ne bouge pas et l'autre il faut que tout bouge nous on n'est ni là ni là on va bouleverser ce qui doit être bouleversé on va maintenir ce qui doit être maintenu d'accord ? mais tout entre nous-mêmes vous avez un exemple de quelque chose pardon ? vous avez un exemple de quoi ? du monde occidental qui casse systématiquement mais qu'est-ce qu'elle fait avec les théories scientifiques ? dès qu'elle a créé elle n'a pas fini de rédiger une théorie scientifique qu'elle lui tombe après un raccourci pour la changer d'accord ? est-ce que vous connaissez un comportement humain qui n'a pas été bouleversé dans le monde occidental ? vous connaissez quelque chose qui n'a pas été bouleversé ? mais vous donnez quelques petits exemples vous allez comprendre est-ce que avant que les juifs ou plus exactement les chrétiens arrivent en Europe ils savaient qu'est-ce que c'est la famille ? non la chrétienté leur a appris qu'est-ce que c'est la famille d'accord ? et maintenant ils savent qu'est-ce que c'est la famille ? non ils l'ont démonté en pièces détachées combien il y a de familles monoparentales en France maintenant ? un pourcentage fantastique c'est la famille démolie d'accord ? il y a 30 ans l'homosexualité qu'est-ce que c'était ? une anomalie dans le comportement d'accord ? et maintenant qu'est-ce que c'est ? une normalité c'est pas seulement une normalité attention que quelqu'un n'ose pas élever sa voix contre cela toutes les valeurs pas terre pardon ? toutes ces valeurs que vous dites c'est les juifs les précurseurs pour les autres mais le juif le juif est toujours un personnage plus grand qu'un gauche dans le bien comme dans le mal c'est une affaire de potentiel il a toujours un potentiel plus élevé le problème mais vous c'est qu'il investit les américains peuvent vous dire que la paix israélienne a fait à Los Angeles en 5 ans ce que les sissiniens n'ont pas réussi à faire en 70 ans on n'est pas trop fier mais c'est c'est comme ça que ça marche il n'y a pas comme un juif pour faire quelque chose de grand pour démolir vous voulez poser une question ? il n'y a pas besoin il n'y a pas un arbitre oui il n'y a pas une erreur est-ce qu'il ne fallait pas la faire mais si on ne voudrait pas la faire s'il ne fallait pas la faire ah non il est uniquement arbitre il est sur la touche il nous laisse faire ce qu'on veut sauf quand on exagère un petit peu il est obligé à mettre de l'ordre là-dedans mais ça c'est plus à l'échelle individuelle c'est à l'échelle collective d'accord ? les atomes ils peuvent être libres pas la matière d'accord ? les particules élémentaires elles peuvent être libres pas les corps c'est ça ? quand je vous laisse ici toutes les possibilités bien sûr il y a tout un système qui maintient l'équilibre dans tout cela c'est le principe ou le deuxième ou le premier principe la thermodynamique si vous avez envie mais c'est la liberté là je ne peux pas faire le même je peux vous rendre une dernière question parce qu'on a fait un peu basse cette semaine de faire vous parlez de que tout dépend de l'être humain de faire l'aliyah ça dépend de chaque être humain après la personne elle disait c'est pas comme faire des bisbots et elle disait c'est pas écrit dans la rha ou c'est pas il se va de faire l'aliyah quand il y a des livres de halakha très différents des murs vous savez pourquoi ? parce que parce qu'il faisait une référence entre genre faire shabbat ça dépend de la personne et entre guillemets faire l'aliyah ça dépend de la chambre non mais moi je te parle de ce qu'il disait moi j'ai fait ma aliyah comment j'ai fait ma aliyah vous savez qu'il y avait un processus auquel il faut répondre dans l'esprit du l'homme il faut tout faire ce qu'il faut pour arriver à l'objectif le premier pas était donc de n'établir aucun rapport avec la sochnoute c'est le premier point c'est la sensation d'arriver d'abord en Israël comme ça on arrive alors je ne suis pas passé par la sochnoute ni moi ni mon épouse on a contourné la sochnoute on est donc arrivé ici la décision est de nous elle n'est pas de quelqu'un d'autre maintenant si vous parlez de la mitra sachez qu'il n'existe pas un seul hacham qui ne dit pas que c'est une mitra d'habitant d'Israël il n'y a pas un seul il y a des discussions de raita de rabanna des petites discussions pas très loin d'accord mais il n'y a pas une qu'est-ce que c'est la première chose qu'a dit Akashboko Abraham Avinu l'ekhrecha la première chose la diaspora a rentré dans la crainte des juifs des absurdités pénibles et là en France je suppose qu'on vous a gavé comme on continue à le faire il faut sauver des étincelles de vérité qui sont répandues dans toutes les nations avec ça un brasier va sortir avec toutes ses étincelles mais un brasier qui brûle les juifs il est déjà sorti la deuxième guerre c'était un brasier est-ce que c'est pas toujours de toute façon pardon est-ce que c'est pas toujours de toute façon un processus bidirectionnel c'est-à-dire vraiment dans le sens où il me semble que même dans le sens où Hachem donne pour qu'on puisse aller dans sa sa aller dans l'autre sens si déjà vous voulez aller dans cet esprit-là aller dans l'autre sens quel le Talmud dit dans ma secréta où il vit 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 ouvrez-moi une petite ouverture comme le trou d'une aiguille et je vous ouvrirai une porte aussi grande que celle du Héral elle avait 20 coudées de hauteur d'accord à côté d'un trou d'aiguille c'est un petit peu plus conséquent c'est une façon de dire si l'être m'a fait le premier pas à Kajwoku l'être mais le premier pas doit venir c'est ça Siata Deshmaya c'est toujours ce que j'ai dit dans Siata Deshmaya il y a toujours une pas mais Siata Deshmaya vient après l'initiative de l'autre pas il y a des cas où Kajwoku de façon miraculeuse fait Siata Deshmaya à quelqu'un pour mille et une raisons mais c'est pas venu au hasard il faut que ça soit dû à un mérite conséquent à une activité du personnage lui-même ou d'un de ses parents donc c'est jamais quelque chose qui vient qui est une initiative divine c'est réaction divine à une initiative humaine toujours pour autant l'impression sans faire de utiliser un mot qui n'a rien à voir mais il y a des fenêtres qui s'ouvrent je vais dire des fenêtres de dire il y a des moments qui sont plus opportuns à l'homme par exemple pour en faire Saalia alors ça je vais vous dire qu'est-ce que c'est ça c'est quelque chose de très différent il y a quelquefois qui est le suivant et c'est l'Olam Khal en parle un peu plus tard dans ce même livre quelquefois pendant un petit moment ouvre les yeux à l'être humain mais ça va rester comment dire ça restreint dans le temps c'est une façon de lui ouvrir les yeux lui dire regarde jusqu'où tu peux aller et une fois Akashbohu a montré à l'être humain jusqu'où elle peut aller Akashbohu si je peux me permettre de parler comme ça repart dans les coulisses lui dire maintenant je t'ai montré maintenant à toi de faire ça à l'avance des bras d'accord je t'ai montré jusqu'où tu peux aller maintenant vas-y tôt d'accord c'est un soutien c'est un encouragement si vous voulez c'est un chesel que fait Akashbohu mais justement il faut que ce chesel soit transformé en zéhout en quelque chose qui nous revient de droit et quand est-ce qu'il va devenir zéhout si après que Dieu nous ait ouvert ou nous ait éclairé ne serait-ce que partiellement on prenne le taureau par les cornes et qu'on avance de nos propres forces par nos propres moyens d'accord est-ce que les dons de la Torah c'était vraiment un don pour la génération du désert qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ne traduisez pas ça en terminologie française parce que le terme don en français ça déjà ça quantifie la notion Matam Torah c'est un don mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire c'est un bien versé dans Téril qui dit l'écartot c'est une excellente une excellente acquisition que je vous ai donnée vous entendez l'antinomie là c'est une acquisition que je vous ai donnée c'est une acquisition c'est pas un don c'est un don c'est pas une acquisition autrement dit Akash Burkhu nous dit que la Torah est un lécart c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous est donné comme une Matana mais qu'on reçoit que dans la mesure où on s'efforce il nous a donné la Torah c'est bien gentil qu'il nous a donné la Torah si on l'étudie pareil on ne l'a pas elle est posée dans quoi ? d'accord ? donc c'est quelque chose qui doit être à l'écart quelque chose que nous nous prenons par notre activité mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cette génération qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a fait plus spécial pour mériter pour se rapprocher de lui pour avoir droit à ça ? c'est le peuple juif choisi depuis la création du monde il y a cinq choses qui ont précédé la création du monde la première d'entre elles le peuple juif c'est une grosse question en soi si vous voulez une réponse partielle maintenant partielle on est le seul peuple capable de réaliser la Torah d'accord ? vous dites pourquoi ça a été donné au peuple juif ? il y a quelqu'un qui peut remplir cette mission là ? telle ? parce que c'est pas très bien quelle ? je pense que pour pour la question c'était pourquoi spécifiquement à cette génération aussi qu'il faut pourquoi cette génération parce que c'est celle qui a passé deux cent dix ans d'esclavage quand on a passé deux cent dix ans de souffrance alors on sait qu'est-ce que ça veut dire fournir des efforts et pourquoi il faut le fournir fait attention aux enfants de pauvres parce que deux sortira la Torah quelqu'un qui a eu des difficultés dans la vie il sait apprécier le vrai quelqu'un qui est né dans trop dans un excès de bien-être il a besoin de se changer les idées alors un peu de LSD ça ne lui fera pas de mal donc c'est exactement le principe ça ne veut pas dire que le pauvre il ne peut pas tomber dans la drogue quelquefois mais il tombe pour d'autres raisons par désespoir pas par comment dire ça chermont comment dire chermont ennui excès d'ennui d'accord mais le prenez des regards des juifs qui viennent de Russie je ne sais pas si je vous je vous ai raconté ça mon beau-frère est 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 pédiatre à l'hôpital de Télachomeur je vous ai raconté ça une fois il était dans la Ré d'Abiyoun salle d'urgence on amène un enfant dans un état sérieux il l'envoie tout de suite à une radio une heure après on amène la radio il prend la radio il la met devant vous savez cet écran blanc là ou ça et à côté de lui il y a une femme qui est lavelée par terre il a à peine levé la radio pour la mettre en face la femme lui dit c'est telle et telle maladie mon beau-frère qui est un bon médecin était soufflé comment il a paniqué encore de voir il lui dit qu'est-ce que c'est la maladie il regarde bien il lui dit c'est vrai madame mais d'où vous savez ça il lui dit comment je sais ça j'étais la directrice de l'institut Rengen service de radiologie le service de radiologie de tout Moscou il dit comment mais alors pourquoi vous lavez-les par terre il dit j'ai fait ma raléa on ne m'a pas encore reconnu mes diplômes alors il faut que je je gagne ma vie un petit peu alors en attendant je l'avais pour terre où ils ont trouvé cette force là tout simplement parce qu'ils ont vécu dans le régime bolchevique qui est depuis pharaon il n'y a jamais eu une cruauté humaine pareil surtout vis-à-vis de notre peuple ils ont vécu dans des difficultés pareilles ça a forgé une personnalité en acier quelquefois je ne dirais pas qu'ils sont tous comme ça il y a des personnes qui ont su retirer de ces difficultés des forces gigantesques c'est un exemple et moi personnellement j'ai eu affaire à des choses similaires un jour alors que j'étais encore au Technion il vient me voir un maître de conférence que je connaissais du département de maths il me dit monsieur le rabbin j'ai appris que vous avez à la synagogue un petit fonds qui aide les gens j'ai dit oui en principe c'est fait pour les étudiants les aider des gens qui sont dans le besoin etc il me dit moi je n'ai pas besoin d'un don j'ai besoin juste d'un petit prêt de Samil Jekyll c'est pas aujourd'hui c'était il y a plusieurs dizaines d'années c'était une somme pas négligente je lui ai dit on n'avait pas beaucoup c'est pas un fonds très riche il y avait un peu d'argent des élèves à moi qui donnaient un petit peu c'était beaucoup pour le fonds de prêter une somme comme ça je lui ai dit pour combien de temps vous avez besoin de ça il me dit je pense que je pourrais rendre ça dans les trois mois il me dit trois mois je lui ai dit mais comment vous faites votre salaire combien il touchait à l'époque de 1000 Shekels par mois comment vous allez rendre 5000 Shekels pendant les trois mois je lui ai dit mais ton salaire il ne va pas te permettre de vendre ça dans les trois mois il me dit non 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 après mon travail au dernier je travaille à la station d'essence là-bas une deuxième mise à un deuxième rôle et puis avec ça je pourrais rembourser pas tout le monde n'est capable de faire ça être maître de conf et ensuite aller travailler pour boucler son budget c'est très très loin d'être trivial et ça ils ont appris dans les difficultés de Russie c'est tout alors quand vous rajoutez à toute la cruauté trop de cristalines et léninistes la neige de Sibir de Sibérie il y a tout pour plaire mais vous sortez des personnages renforcés d'accord vous vous dites pourquoi ça a été la génération sorti d'Egypte parce qu'elle l'a suivi nos rachamim sont formels et la Torah elle m'a mis formels on a été esclaves plus exactement on a été on a été soumis à la servitude égyptienne pour être capable d'être soumis à la servitude de Dieu c'est comme ça que la Torah est présente c'est à dire on va arrêter pour ce soir à l'étreme à l'étreme d'étreme à l'étreme à l'étreme d'étreme à l'étreme d'étreme